Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Lors du même discours, a remercié l'Afrique du Sud pour sa solidarité avec le peuple palestinien et pour son travail devant les juridictions internationales. Nous l'écoutons dans ce 19h. On évoquera dans cette édition la journée du secteur minier à la faveur des projets importants dans ce secteur. Un responsable du ministère de l'énergie et des mines était l'invité du forum de la chaîne 1. On l'écoutera également dans cette édition. La transition numérique qui s'opère et qui touche de plus en plus de secteurs, exemple ce soir avec l'éducation nationale. Et puis ainsi c'est le feu tout proche d'être au signé entre l'armée d'occupation et le Liban. Des discussions qui n'empêchent pas l'armée sioniste de poursuivre ses raids sur le pays du cèdre. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. A l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2024-2025, le président de la République, dans son discours, a affirmé que l'Algérie a parachevé la construction d'un système judiciaire républicain, fort de la confiance du peuple. Le chef de l'État affirme son engagement à résoudre tous les problèmes sociaux, personnels et familiels des magistrats, tout en soulignant que les nouveaux textes législatifs reflètent ses engagements pour la moralisation de la vie publique. Sophia Boukhercha. Dans son discours annonçant l'ouverture officielle de l'année judiciaire, le président de la République a souligné que les nouveaux textes législatifs traduisent ses engagements en faveur de la moralisation de la vie publique. Il a également réaffirmé sa détermination à répondre aux préoccupations des magistrats. J'adamé, à la question de l'algue, à un édicat, à la question d'éducation de l'éducation de l'Éducation des magistrats. Il a également récemment à l'éducation de l'éducation de l'éducation des magistrats. Leur de l'éducation de l'éducation de l'Éducation du Québec. Par ailleurs, le président de la République a salué l'engagement des acteurs du secteur de la justice, surtout dans une période assez particulière par laquelle est passée l'Algérie. C'est un peu plus difficile, c'est un peu plus difficile. S'agissant de la dépénalisation de l'acte de gestion, Abdelmajid Bouna assurait que les cadres de l'Etat et les gestionnaires bénéficient d'une protection juridique pour les erreurs commises dans l'exercice de leur fonction avec condition. Enfin, Abdelmajid Bouna a mis en lumière les avancées significatives réalisées par l'Algérie dans le domaine de la justice, notamment pour instaurer un état de droit. Concernant les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre deux responsables de l'entité sioniste pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Gaza, le chef de l'Etat a soutenu que l'appel de l'Algérie a été entendu par les hommes intègres à travers le monde en l'écoute. C'est un endroit qui est important pour l'éducation de l'éducation, et l'éducation de l'éducation, et qui ont été le déjeuner sur les 5 de l'île du monde et qui ont été le déjeuner les musulmans contre les déjeuners. Ahmadinejad Bouhne qui a également adressé ces remerciements à ses hommes indécras à travers le monde, notamment et ont promis lieu en Afrique du Sud. Le ministre de la Justice, Lotfi Boudjama, a déclaré par la même occasion que le système juridique sera renforcé par plusieurs nouveaux textes de loi. Cinq projets de loi sont en cours d'études au niveau du gouvernement s'agissant de la loi sur la circulation et sécurité routière, la loi sur la simplification des procédures administratives, le code du commerce et la loi sur l'état civil. De son côté, le président de la Cour suprême, Tahir Mahmouni, a présenté le bilan de l'année et souligné la nécessité d'adapter les efforts et la nécessité d'améliorer le paysage judiciaire dans le but de créer un environnement juridique adéquat pour préserver les intérêts de l'État conformément aux garanties constitutionnelles. Ouverture donc de la nouvelle année judiciaire, le secteur fait face à des défis inscrits dans le cadre de la mise en œuvre du programme du chef de l'État. Il s'agit également de consolider des réformes déjà engagées Hafez Ahmouche. L'Algérie a mené depuis 2020 une réforme profonde de son système judiciaire et du secteur de la justice en général. Une réforme menée avec succès sous le premier mandat du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Ces réformes, dans les grandes lignes, ont été introduites dans la constitution de 2020, ont été axées notamment sur la réhabilitation de l'autorité de l'État, l'indépendance et la transparence de la justice. La promulgation d'une nouvelle loi, le code de procédure pénale, on examine actuellement au niveau de la commission des affaires juridiques à la PN, est aujourd'hui plus que nécessaire. Ce projet de loi a été renforcé par de nouvelles dispositions qui font de lui un texte plus cohérent et mieux adapté au défi du XXIe siècle. Mme de la commission juridique au niveau de la PN et avocat. Le projet de code de procédure pénale se compose de plusieurs axes qui font des points essentiels, notamment l'amélioration de la gestion des affaires pénales et la numérisation des procédures, le remboursement des droits de liberté. Il y a la lutte contre la criminalité dangereuse aussi. Ce sont des points qui sont très très importants. Il y a eu la réforme aussi du tribunal criminel. Il y a aussi la révision des dispositions relatives à certaines juridictions pénales aussi. Il y a eu la concrétisation aussi de la formation collégiale des tribunaux de délit. C'est une nouvelle forme aussi. Il y a aussi la détermination des modalités de fonctionnement des juridictions, d'application des peines. Et le point le plus important qui figure sur le projet du code de procédure pénale, c'est bien le renforcement de la protection des gestionnaires. On rappellera qu'une trentaine d'articles du projet traitent des pôles spécialisés dans ce nouveau code de procédure pénale. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'ouverture de la nouvelle saison judiciaire 2024, plutôt la nouvelle année judiciaire 2024-2025 par le président de la République. C'était aujourd'hui au niveau de la Cour surprenne. Le général d'armée Saïd Shingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, reçu en audience aujourd'hui par Cheikh Fahdi Youssef Saoud As-Sabah, vice-premier ministre et ministre de la Défense et de l'Intérieur du Koweït. L'audience s'est déroulée en présence de hauts responsables koweïtiens, de notre ambassadeur au Koweït, ainsi que des membres de la délégation ayant accompagné le chef d'état-major. Les deux parties ont évoqué les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer. Le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné la densité des relations entre les deux pays frères. Le secteur minier, un levier stratégique pour l'économie nationale. Face au défi de la diversification économique, l'Algérie mise sur la richesse de son sous-sol et le développement de son secteur minier avec des projets ambitieux tels que l'exploitation du zinc, le projet intégré du phosphate ou encore le méga-projet stratégique de Raj Bilat. Écoutons sur ces sujets le conseiller du ministre de l'énergie et des mines, Jamaleddin Choutri. Il était l'invité du forum de la chaîne Une. L'objectif principal, c'est de répondre aux besoins de l'industrie nationale, locale, et exporter vers l'étranger. Le zinc, on va répondre aux besoins pour l'industrie nationale et on va exporter l'excédé. Presque 50% du produit sera destiné à l'exportation. Idem pour le projet intégré du PPI. Une bonne partie des engrais et des fertilisants issus de ce projet, presque entre 60 et 50%, sera destiné vers l'exportation. Pour le projet Far, le projet Garage Bilat, on va démuner la facture des importations des produits bruts. On a enregistré presque 1,3 milliard dans 2013 et peut atteindre 2 milliards avec les extensions déjà engagées au niveau du complexe de Bellara à Cuiès et l'extension au niveau du complexe Toshiali à Bataïwa. Du sous-sol au sol et la préservation du couvert végétal contre les incendies de forêt durant la saison écoulée. Près de 3 500 hectares sont partis en fumée beaucoup moins, presque 10 fois moins que la saison ou l'année d'avant en 2023 où les flammes avaient avalé plus de 38 000 hectares. D'ailleurs, pour une meilleure gestion, le dispositif sera renforcé dès le mois de mai. Abdelrani bin Masoud, inspecteur à la DGF, Direction Générale des Forêts, était l'invité du jour de la chaîne 3. Il répondait à Nani Menendil. On l'écoute. C'est vrai que l'apport de l'intervention aérienne a été très conséquente. Tout apport, tout complément réhaussé le dispositif de lutte, il est le bienvenu. Surtout, il faut savoir où le mettre. Considérons que les huit laillettes littorales centre et est, c'est elles qui font basculer le bilan des incendies de forêt. Le nombre des incendies et l'impact des incendies. S'il y a acquisition, donc il y a de se rapprocher de ces huit laillettes. Réhausser le dispositif de lutte en moyens terrestres aussi, c'est intéressant. Parmi les acquisitions qui sont très intéressantes et qui ont eu une contribution et qui vont avoir une contribution très conséquente par rapport au volet incendie de forêt, c'est l'acquisition de drones. Avec l'acquisition de drones, ça va permettre à ces outils de surveillance de survoler un territoire accidenté pour assurer le contrôle là où le poste de vigie n'assure pas la surveillance. Et cette complémentarité, ça va permettre en cas d'incendie de donner l'alerte à temps. Et si l'intervention, elle est rapide, nous avons plus de chances de circonscrire cet incendie. Toute autre chose, l'UNESCO a lancé aujourd'hui une nouvelle publication annuelle sur les différents aspects de l'éducation au Maghreb. La thématique pour cette année est la transformation numérique au sein du système éducatif de la région sous le slogan de chenilles à papillans. Différents experts sont intervenus sur les dernières avancées du secteur de l'éducation par rapport à l'exploitation des TIC, les technologies de l'information et de la communication afin d'aboutir à des recommandations qui puissent contribuer à la transition numérique au sein de ce secteur clé. Qasem Jarran, il est directeur général de l'enseignement au ministère de l'éducation nationale et propos recueillis par Samia Loun. Le secteur de l'éducation a réalisé des avancées concrètes dans sa transition numérique en numérisant les différentes procédures liées à la vie scolaire et à la carrière professionnelle des enseignants. Cela s'inscrit dans la mise en œuvre des directives du président de la République visant à consacrer les principes de transparence, d'équité et à éliminer toute opacité dans la gestion des affaires publiques. Ces efforts ont contribué à instaurer l'égalité entre tous, à améliorer la gestion des ressources, à réduire les coûts et à raccourcir efficacement les délais. A titre d'exemple, on peut citer l'élargissement progressif de l'équipement des écoles primaires en tablette électronique, la numérisation de toutes les opérations liées à la scolarisation des élèves ainsi qu'à la gestion des infrastructures scolaires et des examens scolaires et professionnels, la mise en place de plateformes et d'applications numériques spécialisées pour l'enseignement, la formation à distance et la gestion. On passe à présent à l'actualité à l'étranger. Direction le Proche-Orient. La situation nord de la bande de Gaza est toujours aussi dramatique avec une réduction drastique des aides humanitaires. Une situation aggravée par les pluies et le froid dans le nord de l'enclave. Et c'est également la famine et l'absence d'eau potable qui fait craindre désormais le pire pour les habitants de cette région. Un point de situation avec la journaliste palestinienne Lina Chalabi à partir de Bayt Lahia contactée par Neselin Dahmoun. La mort ne cesse de planer sur Bayt Lahia. Les bombardements ne s'arrêtent jamais. Les hélicoptères militaires de l'occupation ciblent les regroupements de personnes. C'est un véritable génocide où les Palestiniens sont privés de leurs droits les plus basiques en l'absence d'ambulances de médecins et de médicaments. Les hôpitaux sont hors service et le peu de médecins restants sont dans l'incapacité de soigner correctement les malades. Les morts sous les décombres n'ont même pas droit à un eurovoir ou à une cérémonie d'enterrement. L'occupation continue à larguer des bombes de phosphore en instaurant un mur de feu qui sépare les quartiers et isole les Palestiniens. Et lorsque l'armée d'occupation ordonne aux Palestiniens de quitter ces lieux c'est pour les cibler aussi sans oublier le blocage qui cuit lentement puisqu'il n'y a pratiquement plus d'eau ni de nourriture ni de médicaments. Les corps sont totalement affaiblis et l'espoir disparaît avec. Au Liban voisin plus euro responsable du pays affirme qu'un accord de cessez-le-feu sera signé entre l'occupation et le Liban avant la fin de la semaine en cours. Pourtant, ceci n'empêche pas l'armée d'occupation de continuer à bombarder le pays et pas uniquement le sud. Le gouvernement Netanyahoua a même menacé de cibler la Chambre des députés du Liban vu qu'elle compte des députés du Hezbollah. Les détails avec le journaliste politique Liban Malgré des discussions sérieuses sur un cessez-le-feu entre le Liban et l'occupation, les agissements de l'armée d'occupation sur les terres libanaises montrent l'inverse. Certaines parties libanaises affirment que ce cessez-le-feu est la meilleure solution pour le pays alors que d'autres parties restent très prudentes étant donné que l'occupation avait annoncé un même cessez-le-feu à Gaza sans respecter ses engagements. Les opérations militaires menées par l'occupation dans la capitale Beyrouth et dans le sud du Liban prouvent qu'elle n'a aucune volonté d'un cessez-le-feu. L'armée d'occupation qui a menacé de frapper la Chambre des députés du Liban vu qu'elle compte des députés du Hezbollah. On reste au Proche-Orient. En Égypte, 17 touristes sont toujours portés disparus alors que 28 autres ont été secourus suite au naufrage d'un bateau de croisière au large de la côte de la mer Rouge. Les autorités égyptiennes qui ont annoncé la nouvelle ce lundi indiquent que le navire transportait 31 touristes de différentes nationalités et 14 membres d'équipage. Le Sea Story, c'est le nom du bateau, un bateau de croisière spécialisé dans la plongée, a lancé une alerte de détresse ce matin à 5h30. Il a quitté Port-Ralib dans le sud-est de l'Égypte hier, dimanche, pour une expédition de plusieurs jours. Il devait atteindre Urgada à 200 km plus au nord vendredi prochain. On termine ce journal par la page sport en accueillie. Bonsoir. Bonsoir. Football, c'est le retour de la Ligue des champions africaines avec la phase des groupes où on retrouve nos deux représentants, le Shabab de Belouzdad et le Moloudia d'Alger. Le Moloudia d'Alger qui fait son retour dans cette compétition depuis la saison, je le rappelle, 2020-2021 versée dans le groupe A. Le Moloudia d'Alger espère marquer son retour en tentant de ramener un bon résultat de Lubombashi face au tout-puissant Mazembe. Ce sera demain à partir de 14h heure algérienne en direct sur nos ondes. Et puis, de son côté, le Shabab de Belouzdad affrontera dans le groupe C la coriace formation sud-africaine d'Orlando Pirates, actuel leader du championnat sud-africain et qui reste sur une belle série de 4 victoires de suite. En première chip, le club de l'Ariba qui aborde ce rendez-vous avec l'objectif de confirmer son réveil et enchaîner avec une troisième victoire toutes compétitions confondues tentant que cette compétition a toujours constitué un objectif majeur pour le club Shabab de Belouzdad Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Ce sera également demain à 20h au stade du 5 juillet et également une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Merci à vous Rostam Yahyash. Les fins de cette édition réalisée par Sidali Tobal et Lila Wissi à la technique Sadiq à la régie Hossine et puis Rostrimine Ikram tout de suite le point météo avec à la régie à la régie à la régie C'est parti.